Qu'est-ce qui m'avait poussé à ces activités professionnelles ? Donc un peu une recherche de motivation, de relecture. Et puis la deuxième chose, c'est des hommes et des femmes qui m'appellent au cœur du CCFD, Terre solidaire. Ils vont fêter les 50 ans de leur création, de notre création. Voilà que quelque chose s'est poursuivi, pourquoi l'ont-ils fait ? Donc ça ne va pas être un discours théorique dans ce livre, mais ça va être une illustration de ces motivations, de ces souffles, à travers des actions, à travers des projets. Alors ça c'est très important. C'est pour moi une expérience radicale que j'ai faite dans mon combat contre la torture, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Que je fais aujourd'hui au cœur du CCFD, Terre solidaire, c'est que je rencontre des hommes et des femmes qui sont capables de relever des hommes, des femmes, des peuples, des groupes écrasés. Je suis émerveillé par cette capacité de relèvement, mais toi debout, on peut y arriver, il y a encore un espoir. Alors nous c'est facile, on est dans le confort. Eux ils sont dans la violence, ils sont dans la misère, dans une certaine désespérance. Et bien c'est eux qui nous disent le souffle. Et moi c'est ça que je voudrais transmettre, parce que c'est ce dont je vis depuis 40 ans. Une rencontre très importante à travers ce mouvement que deux femmes protestantes ont créé en 1974, ça s'appelle l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT. Elles viennent me voir, elles sont protestantes, je suis catholique, on va créer une association communique contre la torture, c'est intéressant. Je rentre et je dis à ma femme, tu sais, j'ai accepté d'être une potige catholique dans une association protestante. Trois semaines après j'ai été élu président. Et ça a changé ma vie, ça a changé notre vie, celle de mon épouse, celle de nos trois enfants, en particulier parce que face au mal, je crois le mal suprême, la torture, c'est-à-dire le volonté de tordre des hommes et des femmes qui ne sont pas d'accord avec vous, j'ai rencontré malgré tout le courage, l'espérance. Et surtout, je me suis vu en responsabilité d'être moi-même un porteur d'espérance. Parce que je pouvais les aider avec des lettres, des pétitions, des démarches, porteurs d'espérance. Ça, ça vous soulève ? Et puis je pense peut-être l'événement de l'abbé Pierre. Je me suis trouvé que j'étais un des avocats de l'abbé Pierre pour plusieurs causes, en particulier quand j'ai lutté pour le droit au logement. Vous savez, l'abbé Pierre, il nous dit, moi je ne fais pas de miracle, mais j'appelle. Vous savez, l'histoire du premier compagnon de l'abbé Pierre, il vient le voir, je vais me suicider, je n'ai plus rien à faire sur cette terre. L'abbé lui dit, si tu veux te suicider, suicide-toi, mais ce n'est pas de chance, j'ai besoin de toi demain. Et cet homme ne s'est jamais suicidé, et il est devenu le premier compagnon de l'abbé Pierre. Ce que j'aimerais peut-être, à l'étape où j'en suis dans ma vie, c'est de dire, et ce livre veut le dire un peu, mais tiens, voilà ce que j'ai vécu, c'est dur, c'est moins dur, mais on a besoin de toi demain. Voilà ce que je voudrais partager dans le souffle d'une vie. Mai 68, d'abord, moi c'est bizarre de te le dire, tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est d'abord un souffle. C'est une libération, si on peut vivre autrement qu'uniquement du matériel, alors ça a été aussi dévié. Il y en a qui ont dit, ils sont tombés dans le matériel, dans la jouissance, pas du tout. Moi je l'ai vécu ça comme un mouvement spirituel, même si j'étais sur les barricades, même si j'étais dans le mouvement étudiant, j'étais tout jeune avocat, tiens, je venais d'être avocat, donc très actif, mais vraiment spirituel. Alors ce qui a changé, c'est le choc de septembre 2001. Comment des hommes sont capables de décider qu'on va faire percuter un avion, qu'on va percuter un avion sur une tour. Et à cette occasion j'ai écrit, je le raconte dans mon livre, une lettre à ma petite fille qui venait de naître. Elle est née à la fin du mois d'août. Mais comment je l'accueille cette petite fille ? Et bien je lui ai écrit en lui disant, écoute, elle s'appelle Louise, regarde bien ces avions qu'on a condamnés, ces hommes qu'on a condamnés dans cet attentat épouvantable, mais n'en reste pas là. Donc reste en enfer, parce que c'est notre condition, on est capable de faire ça. Des hommes et des femmes sont capables de tuer. Mais regarde l'amour de tes parents, regarde les solidarités autour de toi. Alors elle avait trois semaines, c'était encore un peu difficile, mais c'était ça le message. Donc 68, ce souffle qui nous dit, mais on peut vivre autrement, on peut construire autrement. Et puis alors ce choc de 2001, voilà ce que des hommes et des femmes, au nom d'une lutte contre tel régime, sont capables de faire. L'enfer, il est toujours là. Et ce qui nous est demandé à nous comme hommes et femmes, c'est au cœur de l'enfer, de ces tentations de la violence, c'est de rester homme. Tiens-toi debout. Le grand défi, c'est le partenariat. C'est de redire qu'il y a des mécanismes financiers qu'il faut changer. C'est de redire, par exemple, que l'agriculture s'est faite pour nourrir, et ce n'est pas fait uniquement pour exporter, d'où l'agriculture familiale. Toute une série de choses, ces défis-là sont importants. Le grand défi moderne, alors récent, c'est celui de la gouvernance mondiale. Il va bien falloir qu'on se mette d'accord. L'eau potable n'est pas inépuisable. Les terres cultivables, aujourd'hui on voit les Brésiliens, les Chinois, les Européens. Allez, on va acheter 200 000 hectares. Mais si on ne se met pas d'accord, c'est la jungle. Je ne viens pas faire ici un prêche pour la bonté fraternelle. Je viens faire un prêche pour le réalisme de l'avenir. Voilà, par exemple, un défi fondamental aujourd'hui, la régulation de la gouvernance mondiale pour éviter les pires violences. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église. Ça date du 5e siècle après Jésus-Christ. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, par exemple, l'économie, les biens, ils ont une destination universelle. Ils sont faits pour le partage, ils sont faits pour le développement, pour la promotion de tout le monde. Alors l'économie sociale et solidaire, ça veut dire aujourd'hui, en 2011, nos activités économiques absolument nécessaires. Quels sont leurs buts, ces activités ? Eh bien, leur but, c'est de permettre qu'une société vive à peu près en paix. Est-ce qu'aujourd'hui, nos activités industrielles, agricoles, financières sont pensées avec l'idée qu'il faut qu'elles servent à vivre en paix ? J'ai l'impression que souvent, au contraire, ça va créer des fossés, ça va créer des rivalités. Économie sociale, donc, au service de la société, c'est pas contre l'économie, mais les activités au service de tous. Solidaires, c'est déjà un élément de réponse. Je ne peux faire une économie au service de la société, du bien-être social de tous, que si je me sens co-responsable. Alors je vais le faire avec les riches, avec les moins riches, avec les blancs, avec les noirs, avec les jaunes, etc. Je vais le faire avec des hommes et des femmes de cultures différentes. Solidaires, c'est à la fois ce sentiment qu'on est lié, mais un peu plus que ça. On est co-responsable. Et pour moi qui essaie d'être chrétien, c'est qu'on est co-créateur. C'est-à-dire qu'on peut influencer le cours de la construction de ce monde d'aujourd'hui. Économie sociale au service de la société, solidaires, ensemble. C'est pas commode de vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada